Dans cette session on va s'intéresser à la conception d'un nuage. Alors pour un nuage c'est un peu plus complexe et là on va découvrir des choses dans Inkscape qui sont très intéressantes. Alors je vous les ai ici mis en scène avec, et je pense que ça va être beaucoup plus simple pour votre compréhension, d'utiliser ici des exemples concrets. Donc on peut voir ici que j'ai à chaque fois la même forme, c'est à dire ici un rectangle vert et un rond tout simplement qui est au dessus de mon rectangle. Donc on va utiliser cette forme à chaque fois pour voir comment ça fonctionne. Alors vous avez la possibilité de faire des opérations, ce qu'on appelle des booleans, on va l'appeler aussi comme ça en modélisation 3D, avec des formes. Ce qui permettra d'unir ou de soustraire des parties d'une forme. Alors je pense que je vais vous le montrer tout de suite, ce sera beaucoup plus simple. La première chose, mais je pense que vous le savez déjà, pour sélectionner les deux objets ici, vous faites simplement une sélection avec votre souris et vous récupérez bien les deux objets qui sont sélectionnés. Une autre solution c'est tout simplement de sélectionner le premier, d'enfoncer la touche Maj de votre clavier et de sélectionner le deuxième. Donc on va voir l'union dans un premier temps. Donc je vais dans le menu chemin, union, il faut savoir que tout ce que je vous dis là, vous pouvez voir, il y a des raccourcis à côté, donc CTRL++, différence ce sera plus-moins, etc. Je vous laisse les découvrir. Mais on va cliquer sur union. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai tout simplement mes deux formes qui se sont unies. Donc je récupère ici une forme, comme vous pouvez le voir, une seule et unique forme grâce à mon union. Donc ce qui peut être très intéressant pour faire des formes ici avec des rectangles, des carrés, des étoiles, des hexagones, etc. Donc voilà pour l'union. La différence, je vais sélectionner de nouveau mes deux objets. Je vais dans chemin et je sélectionne différence. Et là on peut voir que tout simplement, il y a eu une soustraction, on va dire, de mon cercle au niveau de mon rectangle. Ce qui fait qu'ici j'ai une forme qui ressemble un petit peu à un pont. Donc ça c'est la différence. Ensuite vous avez l'intersection. Alors l'intersection, ça va vous permettre tout simplement de récupérer la partie qui était en fait commune, on va dire. Donc qui était vraiment l'intersection. On peut voir que l'intersection en fait de mes deux objets, c'est cette partie-là, c'est-à-dire un demi-rond. Donc un demi-cercle. Donc si ici je fais chemin intersection, on peut voir que je récupère bien ce demi-cercle. Ensuite vous avez l'exclusion. Alors l'exclusion, voilà ce que ça donne. Vous avez ici en fait tout simplement la partie en fait d'intersection qui est exclue tout simplement, comme vous pouvez le voir. Ce demi-cercle qui était commun à mes deux objets, en fait il n'est plus là. Et là j'ai bien encore une fois, comme vous pouvez le voir, un simple et unique objet. Donc ce qui peut être assez intéressant. Ensuite vous avez la division. Alors la division, vous allez voir, ça peut un petit peu s'apparenter à la différence. Donc je vais ici prendre chemin division. Vous pouvez voir que en fait la partie ici, la partie du bas qui ne faisait pas partie, qui n'était pas commune à mon objet, a disparu. En fait elle a disparu, mais là contrairement à tout à l'heure, j'ai un deuxième objet. Comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré ici en fait la partie qui faisait l'intersection et je récupère ici la différence. Donc vous voyez ce que c'est, en fait la différence entre la division, la différence d'intersection, c'est un petit peu une combinaison des deux. Donc ça s'appelle la division. Donc voilà pour les choses qui sont les plus communes on va dire. Donc il y en a qu'on va plus utiliser d'autres, mais dans tous les cas ça peut être bien utile. La dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est le découper en chemin. Alors découper en chemin, c'est assez intéressant aussi, mais il faudra des contours. Alors je vais vous montrer pourquoi, parce qu'ici je sélectionne, je prends chemin et découper le chemin. On peut voir en fait que je récupère uniquement le chemin de mon objet. Alors je vais zoomer pour que vous compreniez bien, mais ici cette partie là, il y avait tout simplement mon cercle. Donc si je sélectionne mon objet, vous pouvez voir que mon chemin ici il est découpé. J'ai un chemin ici complet et ici j'ai cette partie là qui me permet d'avoir découpé mon chemin. Donc c'est un peu moins utilisé, mais ça peut parfois être utile. Alors vous voyez avec ces outils, on peut faire pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Notamment, regardez, si je vous donne un exemple vite fait. Je supprime, je vais faire ici un cercle. Un cercle voilà, comme ça. Je vais le mettre en jaune, alors pas le contour, par contre on va laisser en noir. On va mettre un fond plutôt dans les tons jaunes, voilà, peu importe. Je vais dupliquer mon objet, CTRLD. Je vais le mettre ici et maintenant, un peu plus loin, je vais ici faire tout simplement une différence. Et là on peut voir que je me retrouve ici avec un genre de quart de lune en fait tout simplement. Vous pouvez voir qu'on peut faire des choses assez sympathiques. On pourrait aussi faire une forme par exemple avec des ronds. Je prends un rond, je fais un CTRLD, je le recopie. On va essayer de les placer correctement. Alors celui-là par exemple là, celui-là là, voilà. Et si ici je sélectionne mes trois objets et que je fais par exemple une intersection, on peut voir que j'ai une forme ici, vous voyez, qui ressemble un petit peu à un genre de... Ça pourrait être un blason, un logo. Bon là c'est pas très bien fait, il faudrait vraiment qu'on soit bien positionné. Mais on peut voir qu'on peut récupérer comme ça des formes très rapidement et ça peut être assez utile. Donc maintenant on va s'intéresser à la conception de notre nuage. Merci. 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 Merci.